Qu'est-ce que vous dites, par exemple, à la Finlande, à la Suède ? Ce n'est pas les États-Unis qui les ont obligés à frapper à la porte de l'OTAN, c'est bien eux qui sont inquiets pour leur sécurité. Emmanuel Macron dit aujourd'hui, je soutiens pleinement leurs besoins. C'est une faute, ce n'est pas une erreur. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur ferme la porte au nez de l'OTAN ? On n'aurait jamais dû pratiquer la politique de la porte ouverte avec l'OTAN, jamais. L'OTAN était une organisation dirigée contre l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, etc. On en a fait, hélas, une organisation anti-Russe. Je ne suis pas sûr qu'elle menace directement la Russie, mais la Russie le perçoit comme une menace. Et si vous voulez, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que tout ça est déraisonnable. Il y a déjà des coopérations militaires avec la Finlande, avec la Suède, que finalement la Russie a acceptées. Mais l'entrée dans l'OTAN, ou pour certains pays comme l'Ukraine dans l'Union Européenne, ça pose un vrai problème. Mais on peut l'empêcher, on me dit, mais ils sont souverains. On peut l'empêcher ? La France devrait mettre son veto à ces entrées ? Je pense que oui. La France, à l'OTAN, devrait mettre son veto ? Oui, je pense que oui, mais évidemment, ce n'est pas un veto sec. C'est un veto qui doit se mettre dans le cadre d'une négociation sérieuse, d'un cessez-le-feu, d'une négociation sur la neutralisation de l'Ukraine, de la Géorgie, comme on l'a fait pour la Finlande très longtemps, ou pour l'Autriche en 1955, qui n'est toujours pas dans l'OTAN d'ailleurs. Franchement, les deux sujets, l'Union Européenne et l'OTAN, chaque pays, pour ces deux sujets, chaque pays a le droit de dire non. Et d'ailleurs, on me dit, mais ce sont des pays souverains, ils sont souverains pour poser leur candidature. Nous sommes souverains pour décider si nous les prenons. Et on a oublié la Turquie ? La Turquie a déposé sa candidature à l'Union Européenne en 1987. Et elle n'y est toujours pas. Et il y a beaucoup de pays, dont la France, qui s'y refusent absolument. Donc, ça n'est pas anormal. Ce qu'il faut, c'est sauver la paix, la paix en Europe et la paix mondiale, parce que là, nous risquons énormément. Tout le monde risque, parce que c'est juste un engrenage qui, à un moment donné, échappe aux hommes. Et il faut entendre le mot « paix ». On a beaucoup parlé de la guerre, il faut entendre le mot « paix ». Il faut savoir qu'il y a un moment où ça échappe aux hommes, donc il faut faire quelque chose avant que le processus ne nous échappe complètement, devienne incontrôlable. Merci Henri Guéno. Merci d'avoir été notre invité.